On dit d'ailleurs, bonjour Giselin, bienvenue. Bonjour Patricia, il n'est pas saugrenu de rappeler, mais à Patricia, que vous êtes tous les deux bien-aimés à Yaoundé. Yaoundé, où je vous accueille le cœur enflammé de joie. Je vous accueille comme nos millions de téléspectateurs, celui du Cameroun et du monde entier, qui sont chargés, faute d'informations. Et à eux, comme à vous, j'ai dit bienvenue à cet exercice, la revue de presse, mais en Yaoundé, ce matin, comme d'habitude ou presque, nous allons commencer par le quotidien cabounais à capitaux publics Cameroun Tribune, à la une donc de ce journal en cette édition de vendredi. C'est donc un très long week-end qui s'annonce au Cameroun, mardi 21 août prochain. En effet, va se célébrer la Tabaski, la fête ayant lieu mardi. Eh bien, lundi est prié de devenir un jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. Et en le disant, Cameroun Tribune édition de ce vendredi et ses personnels ont d'ailleurs du sourire aux lèvres, autant que les autres travailleurs du secteur public camerounais, qui disent donc grand merci à la loi du 7 décembre 1973, qui porte donc régime de faits légales au pays de Paul-Biard. Il faut aussi savoir, avec Cameroun Tribune édition de ce vendredi, à titre préventif, qu'à l'occasion de la rentrée scolaire 2017-2018-2019, qui va donc avoir lieu le 3 septembre prochain, que de nouveaux établissements d'enseignement ont été interdits d'existence au Cameroun. C'est d'ailleurs là, la substance de Naretetia a été signée avec force par la ministre Youssouf Adidja, de l'éducation de base. Question donc de mettre un terme à l'existence, on va dire, illégale de ces établissements, qui jusque-là couraient les rues. Et on parlait de 177 établissements, qui sont ainsi appelés à fermer boutique à Cameroun Tribune. Cette fois-là, en grande une, ce vendredi, il y a l'expression d'une bonne dose d'indignation suite à l'assassinat des chefs traditionnels dans la région du sud-ouest camerounais. D'abord, les autres chefs de la dite région, qui ont donc fait une déclaration visant au moins la condamnation de ces actes qui dépassent l'entendement humain. Ensuite, tous les chefs de toutes les régions du Cameroun, qui expriment d'ailleurs leur indignation, s'agissant donc de l'assassinat des chefs dans la région du sud-ouest camerounais. Et relativement à la crise socio-politique dont il s'agit, à savoir la crise dite crise anglophone au Cameroun, voici que l'Ebemadère, défi actuel en kiosque ce vendredi, rapporte une nouveauté dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Sisoukou Ayouk-Tabé, du nom donc du leader des mouvements sécessionnistes qui sévissent hélas sous une autre facette dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, justement, qui fait l'objet des poursuites judiciaires devant les tribunaux camerounais, mais en tout cas, le journal rapporte une nouveauté à découvrir dans l'édition de ce vendredi. Pour se faire le quotidien l'épervier, également un kiosque ce vendredi, publie in extenso et justement un message du conseil des chefs traditionnels du Cameroun, cela d'ailleurs sous la houlette de son président, à savoir Alim Ayatou, dans le sens de dire la peine et même l'indignation des chefs traditionnels du Cameroun, s'agissant donc de la mort administrée par les hommes sans foi ni lois, notamment à leurs homologues du sud-ouest camerounais. Il n'a pas aussi échappé au quotidien l'épervier de l'Eupo-Clovis Noudio ce matin, ce protocole qui a été passé entre l'Organisation mondiale de la santé OMS et le ministère camerounais en charge de la santé publique. Le protocole a été signé hier par le docteur Fanel Abibana, donc de l'OMS, et d'autre part par le ministre André Mamafouda de la santé publique. C'est donc un protocole qui vise notamment à renforcer le système de transfusion sanguine au Cameroun. Bonne nouvelle pour les malades, on va le dire ainsi avec le journal L'épervier. La grande une de ce journal ce matin est quelque peu grave, grave car cette une se rapporte plutôt aux soupçons magistrats à Douala, la capitale économique du Cameroun, raconte justement le journal L'épervier. C'est donc un substitut du procureur qui se serait essayé à la libération d'un présumé malfrat, alors même que des soupçons pèsent, et qui sont d'ailleurs graves, pèsent donc sur ce malfrat, s'agissant d'une... ... 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